salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est nas réaction action réaction petit essai avec la webcam comme ça une petite vidéo rapide avant une petite vidéo par rapport à ce qu'a dit emmanuel macron sur les extrêmes les deux extrêmes extrême gauche et extrême droite que si c'est parti arrivé au pouvoir ça pourrait créer des guerres civiles en france moi je pense que ça pourrait créer des guerres civiles j'expliquerai pourquoi monde à mon humble avis et ça pourrait ne pas créer de guerre civile non plus ça pourrait voilà concernant le rassemblement national je pense que c'est pas c'est je pense que ça ne va pas créer de guerre civile voilà si ça peut créer des tensions du style j'ai toujours pensé à ces policiers du rassemblement national ou de l'ultra droite de l'ultra droite qui se sentiraient pousser des ailes par l'élection d'un ministre ou d'un président du rassemblement national d'extrême droite et qui puisse faire des bavures ce qui pourrait entraîner voilà des des actions dans les banlieues des émeutes tout ça voilà je pense je pense aussi à une autre chose je pense aussi à d'autres choses plus horribles mais je pense que je vous expliquerai mais je pense aussi que le rassemblement national peut gouverner sans que pour autant ça ne crée de guerre civile voilà si si ce cantonne a rédigé des lois par contre on connaît le rassemblement national le programme du rassemblement national qui est très axé sur contre l'immigration le renvoi des oqtf des obligations de quitter le territoire français assez rapidement des sans-papiers voilà remettre en cause le droit du sol remettre en droit modifié la constitution remettre en droit le droit du sol les déchéances de nationalité pour un oui pour un an suivi d'expulsion retirer les allocations familiales des familles qui ont des enfants multi récidivistes les expulser des hlm et ça le mettre noir sur blanc sur papier dans des lois et s'ils ont la majorité au parlement ben ces lois passeront comme une lettre à la poste il faudra quand même que le sénat aussi le sénat aussi donc le sénat c'est un peu comme un garde-fou aussi mais bon si le sénat se tourne donc même si ces lois elles passent même si ces lois elles passent je pense que c'est pas ça qui va créer une guerre civile voilà je pense aussi que ça peut créer un électrochoc dans certains banlieues dans certains milieux aussi pour qui se calme un peu voilà de tout ce bordel de tous ces remue ménages parfois pour rien parfois pour rien parfois je pense que dans des quartiers ils auraient plus évité après je pense aussi que voilà les partis politiques ne font pas tout il ya les lobbies au dessus les lobbies qui font des propositions de loi qui sont très puissants c'est les oligarques français les multinationales les plus grandes multinationales c'est ce qui fait détourner l'économie française soit l'agroalimentaire la pharmaceutique le bâtiment l'industrie l'industrie militaire tout ça tout ça c'est des lobbies qui sont au dessus même les lobbies du tabac les lobbies ils sont au dessus des politiques ils sont au dessus des politiques après si on parle par exemple je pense qu'il y aurait plutôt d'une guerre civile en cas de troisième reich par exemple parce que si c'est hitler qui fait des camps de déportation ou zemmour zemmour conquête qui le grand emplacement qui veut qui veut déporter tous les français d'origine étrangère dans leur pays à faire des camps de concentration des trucs inhumains oui ça peut virer en guerre civile ce qui une guerre civile ça peut durer cinq ans 10 ans 15 ans 20 ans je ne sais pas et une guerre civile peut prendre des tournures totalement bizarre comme on le sait dans les guerres civiles qui a eu en syrie en algérie les guerres civiles qui a eu en liby au yémen ou avec des acteurs étrangers qui viennent se greffer ou apporter des armes après c'est disproportionné si tu prends l'armée française des armées les plus technologiques voilà voilà c'est david contre goliath aussi dans le cas d'une guerre civile dans les banlieues ou même des français de souche rejoindre rejoindraient dans la lutte tout ça près de l'extrême gauche je vois pas où ils peuvent créer une guerre civile si 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 se propose d'accueillir trois millions d'étrangers par année les bras ouverts en les logeant en les nourrissant oui ça veut créer une guerre civile contre eux non plus sérieusement plus sérieusement on voit qu'il ya des familles françaises on voit des quartiers des villes pauvres en france donc la france n'a pas les capacités non plus d'accueillir toute la misère du monde non plus après il y en a qui voilà moi je pense que c'est mieux de faire au cas par cas que de mettre tout le monde dans le même sac c'est que mon propre avis mais concernant on peut en discuter des heures mais concernant cette histoire de guerre civile voilà je vous ai dit moi j'y ai déjà réfléchi depuis de nombreuses élections en arrière de nombreuses présidentielles en arrière oui il ya des risques il ya des risques en cas de au cas où il ya des traitements trop humiliants par exemple des traitements trop humiliants aux minorités ou à certaines communautés qui de voilà voilà je dis aussi bon qu'on soit clair net et précis j'ai toujours demandé j'ai toujours dit que il faut qu'il était nécessaire dans certains quartiers dans certaines communautés fallait se calmer un petit peu se calmer un petit peu pour pas monter des tensions pour rien prêter à toujours deux trois petits coins avec qu'ils ont l'âge bête voilà il y en a l'âge bête ça leur resterait longtemps aussi voilà il ya que les camps qui ne changent pas d'avis voilà voilà tout simplement donc c'était juste pour faire une petite parenthèse je ferai plusieurs petites capsules plusieurs petites vidéos bas ok la qualité n'est pas terrible avec la webcam j'ai même pas encore tendu le sens il faut c'est d'envers le sens mais j'essaie de faire des vidéos de meilleure qualité voilà de mes avis en politique voilà de mes avis de mes prédictions de mes analyses de mes décryptages également et de ce que je pense je ferai aussi une petite vidéo sur à propos de bardella voilà de la dédiabolisation du rassemblement national doit-on faire confiance à cette dédiabolisation moi j'y crois un petit peu voilà je crois un petit peu qui voilà qui se déradicalise un petit peu mais ils sont toujours capables de se radicaliser à moindre attentat la moindre connerie de je pense aussi je pense aussi que vu qu'il ya plus d'immigrés il ya plus forcément de problèmes liés à voilà c'est déjà ce sujet on peut en parler des heures donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actuel ytb de premier sur les actus les infos des afflux tous et un plus